Salut à tous ! Je reviens vous voir dans ce nouvel épisode pour vous parler d'une très très bonne lecture qui mêle famille mafieuse new-yorkaise et magie noire et j'espère que vous aurez remarqué l'élément de décor les petits sapins et la petite bougie parce que oui décors pas très soigné pour le moment dans quelques mois ça devrait s'améliorer mais quand même vous noterez l'effort que j'ai fait pour cette vidéo pour un peu égayer de loin le décor qui ne tente rien à rien donc je vous présente hors dos d'Anthony Combroxelles aux éditions 404 déjà vous noterez que la couverture est très très belle et vous trouverez l'explication de cette couverture bien dans les pages du livre alors de quoi ça parle nous évoluons dans un monde où se mêlent les humains notre monde à nous et un monde de magie noire de un monde démoniaque qui s'appelle l'infra donc l'histoire démarre sur l'assassinat via un attentat surnaturel d'un chef de famille d'un patriarche qui s'appelle ambrose donosius qui a 356 ans rien que ça et qui est à la tête de l'ordo magicae d'où le titre ordo qui est un clan un clan de magie et il y a plusieurs clans disséminés sur tout le territoire américain et peut-être ailleurs dans le monde mais on n'en parle pas donc eux c'est le clan l'ordo magicae ils sont à new york mais il ya le clan de las vegas dont on parle un petit peu il y a le clan de los angeles etc etc et ambrose donosius est à la tête d'une gigantesque famille d'un clan extrêmement étendu puisqu'il a donc 356 ans avec sa femme michaela ils ont eu cinq enfants donc les ancêtres des cinq grandes familles du bouquin et qui eux tour à tour ont eu leurs descendants donc ce sont des descendants qui ont pour ancêtres communs ambrose donosius ils se connaissent ou non ils se réunissent de temps en temps il ya ceux qui acceptent l'ordo il ya ceux qui le le rejette sans pour autant ne pouvoir s'en défaire et ils sont tous liés via ce sens commun donc on va suivre l'histoire des membres de ce clan et plus particulièrement des derniers descendants de ce clan qui sont donc taylor vines mathieu harrington on a également hésil hâge bris on a teresa setter et lorna donosius qui est elle de la branche directe des donosius puisque enfin ils sont tous de la branche des donosius mais elle elle a le prestige d'avoir gardé le nom de famille puisqu'il n'y a eu que des mâles qui se sont transmis le nom de famille donc il ya un espèce de petit prestige au fait que ce soit la seule de des cinq grandes familles à garder avoir gardé le nom d'origine d'ambrose donosius alors ambrose il a fait un pacte il y a très 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 longtemps de ça avec un démon de l'infra qui lui conférait des pouvoirs magiques en échange voilà vous découvrirez ça dans le dans le livre et donc ambrose et toute sa descendance sont pourvus de pouvoirs magiques donc avec donc c'est l'obscur c'est la magie noire et il y a des pouvoirs à effet mineur qu'ils appellent des routines donc c'est des petits tours de passe passe hop se parfumer changer de vêtements créer des petites illusions et chaque membre est doté d'un pouvoir majeur qu'il acquiert à sa puberté et qu'il développe et qui est vraiment spécifique à chaque personne et qui s'appelle l'imago donc par exemple il y en a un qui sera qui aura la capacité d'être passe-miroir une autre qui aura la capacité de se rendre invisible etc etc et donc le système de magie il est vraiment très bien développé et très bien expliqué au travers du livre il est quand même particulièrement original le bouquin est une sorte d'ocean eleven où les cinq derniers descendants des cinq familles sont vont pactiser pour pouvoir réaliser un projet commun alors ce livre il est très bien écrit on est plongé dans cet univers qui est vraiment très particulier très surprenant avec un système de magie complètement original et là où l'auteur il a été ingénieux il a été inventif c'est qu'il nous a dévoilé tous les ressorts de sa magie de son système avec parcimonie tout au long du roman donc le roman il est divisé en actes et chaque acte est divisé en chapitres et en fait au début de chaque acte on a une sorte de récapitulatif un visuel un éclaircissement progressif de ce qu'on avait pu lire donc il ya des choses qu'on a compris tout seul mais à chaque fois paf au début de chaque acte il nous remémore et nous replace les situations dans le dans le bouquin donc par exemple au début du premier acte on a l'arbre généalogique de la famille de ambrose donatius plus tard dans le roman on aura l'obscur avec les le récapitulatif de ce que de ce qu'est l'obscur avec les différentes le différent système de magie plus tard encore on aura le récapitulatif des cinq familles avec leurs fonctions au sein des fonctions publiques humaines et leurs fonctions magiques au sein de leur dos voilà on aura plein de choses quant au lexique le lexique qui est utilisé par les humains et le lexique qui est utilisé à l'intérieur de l'infra avec les démonites les démonites qui sont les créatures qui sont donc les créatures démoniaques qui vivent à l'intérieur de l'infra alors j'ai beaucoup aimé aussi la façon dont l'auteur a traité certains thèmes de manière sous-jacente par rapport à sa fiction donc il traite par exemple de la diversité avec deux de ses personnages un qui est afro-américain l'autre qui est coréenne enfin à moitié coréenne il y a il traite du handicap il traite de la dépression de la dépendance il traite de la culpabilité des relations toxiques au sein de la famille bref il ya tout un tas de sujets de société qui est traité ici et que je trouve bah vraiment bien voilà sans s'apesantir dessus il les énonce il les il les relate et j'ai énormément aimé aussi les nombreux rebondissements qu'il ya dans ce livre alors il y en a certains voilà ils sont un peu téléphonés on les voit venir un petit peu il y en a d'autres pas du tout et surtout les derniers rebondissements des dernières pages on est un petit peu ah d'accord ok et voilà j'ai trouvé ça j'ai trouvé ça plutôt sympa c'était une excellente lecture j'ai néanmoins un petit bémol à à préciser il ya beaucoup de grossièreté d'injures dans ce dans ce roman et qui n'était pas nécessaire voilà il ya des romans qui s'y prêtent voilà dans certaines scènes etc ici elles n'étaient pas nécessaires elles auraient pu être remplacées par des équivalences beaucoup moins ordurières et ce n'aurait pas changé le message la teneur du bouquin donc voilà je trouve que c'était un peu trop grossier parfois pour 100 raisons en fait gratuitement alors un petit bonus en plus que j'ai trouvé vraiment très original et que j'avais jamais vu ailleurs en fait l'auteur en écrivant son livre avait dans la tête des personnages des célébrités et qui pouvait incarner ces personnages à lui et il nous donne une liste en fin de roman des différents personnages à qui il a pensé en écrivant les siens donc j'ai trouvé ça enfin pas des personnages il a pensé à des célébrités pour écrire ces personnages et j'ai trouvé ça super original donc je l'avais pas vu et je m'en suis aperçu quand j'ai vu que à chaque acte il nous délivrait des petites choses supplémentaires des petits indices supplémentaires sur son monde et son univers je suis allée voir à la fin et j'ai trouvé donc cette page avec alors je sais pas comment il l'a intitulé il l'a intitulé casting plus thèmes musicaux donc donc il nous fait une liste de tous les personnages et à qui il pensait en célébrité quand quand ils les écrivent et donc du coup bah après ouais je me suis imaginé ça et ça faisait vraiment comme un film et en plus je connais pratiquement tous les acteurs à part un ou deux dont il parle donc c'était une bonne façon d'appréhender le livre les personnages que nous suivons ils ont tous leurs démons leurs défauts mais ils sont hyper attachants et ce qui leur arrive ben on le vit avec eux et on a vraiment envie que ça se passe bien et qu'ils réussissent c'est un roman qui est très performant efficace avec une intrigue très très bien ficelé et je vous le recommande vivement si vous aimez la magie si vous aimez les intrigues si vous aimez les histoires de famille qui se passe pas super super bien voilà là fait qu'une fin pas convenu voilà je vous encourage grandement à le lire hors d'eau d'Anthony Combroxelles aux éditions 404 voilà donc j'espère que vous avez apprécié cette petite lecture je fais des vidéos un peu plus courtes j'essaye de voilà puis suivons aussi au rythme des lectures il n'y a pas forcément des lectures qui m'ont plu aussi j'hésite à vous présenter des lectures qui m'ont moins plu aussi parce que c'est pas trop le but de la chaîne de bas de descendre des bouquins mais si je fais trois lectures qui m'ont pas trop convaincu il n'y aura pas de vidéo pendant trois semaines quoi donc je vous souhaite une excellente journée une excellente soirée et je vous dis à très bientôt pour le prochain pour lecture tata ciao